Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4 avec évidemment l'Autriche et on va attendre un petit peu que cette surexpansion disparaisse ça devrait pas... ah putain c'est la révolte qui est apparue tout au bout là-bas j'étais là et là pour les français mais c'est pas eux qui sont sortis en premier donc ce que je vais faire c'est que je vais aller là et eux je vais les mettre plutôt au milieu et on va attendre ah la bonne nouvelle c'est que voilà on va être à zéro de surexpansion assez rapidement et ça c'est plutôt pas mal on va faire la guerre au Danemark mais on ne prendra aucun territoire pour nous cette fois on laissera tout à nos vassaux ok voilà c'est parti il n'y a personne pour les aider en plus le nombre de revendications impressionnantes que nos vassaux ont fait ils ont bien travaillé cette fois on va essayer de faire grossir surtout Lundburg peut-être bon on verra ok c'est parti je réfléchis mais il n'y a rien qui m'arrête dans cette guerre ce qui pourrait peut-être m'arrêter c'est les navires mais j'espère que cette fois contrairement à la dernière fois mes vassaux iront bien jusqu'à la mer baltique parce que la dernière fois ils s'arrêtaient un peu en mer du nord ce qui n'était pas super pratique il faut bien avouer ouais c'est parti ah merde 34 000 la moitié de mes effectifs qui disparaissent il a déjà ramené ce navire chez lui mais il en a 41 quand même bizarrement ah merde je crois que j'ai pas bougé merde j'ai bougé ah j'ai bougé j'étais pas sûr mais je pense qu'on va totalement laisser faire nos vassaux dans cette guerre ils sont déjà ils sont déjà bien là où il faut j'espère qu'ils vont réussir à débarquer alors ça c'est pas grave je les vois mal débarquer en Norvège pour l'instant on va demander le passage à la Suède on l'a déjà le passage manque d'officiers deux fois de suite voilà comment perdre 68 000 d'effectifs c'est sympa ça c'est un événement sympathique ma foi alors moi je suis en en régence encore quelques mois on va dire voilà ce siège est un peu long alors on va développer notre doctrine militaire je pense que ça va être très rapide honnêtement et la prochaine guerre ce sera sans doute contre les contre Aragon personne n'a fait ils n'ont pas fait de revendications est-ce que je leur ai dit de faire des revendications ceci dit je suis pas sûr d'avoir mis à jour si je leur ai dit de le faire ils l'ont pas fait là par contre là ils l'ont fait alors après je pourrais aussi commencer mes guerres contre Tunis le seul problème c'est qu'il faudra sans doute plus de navires ceci dit des navires je dois pouvoir en faire plus maintenant pas vraiment ça j'en ai deux la bourse c'était pour le commerce j'essayais de me rappeler pourquoi c'était j'ai ma réponse on va améliorer le commerce ah là on est obligé de faire tout le tour c'est un peu pénible alors les ottomans fabriquer une revendication je sais pas comment je vais faire sur les ottomans parce que Venise je peux quasiment plus les faire grossir ils sont à 217 j'aimerais qu'ils ne dépassent pas 300 donc je peux leur donner un peu Gênes je peux leur donner encore un peu ouais ils sont qu'à 144 donc c'est à eux c'est eux que je peux faire grossir à la rigueur à la rigueur je peux leur donner toutes les côtes de la mer noire même Constantinople à la rigueur je pourrais peut-être le prendre pour moi quand même c'est vrai mais bon on verra bon tout le monde travaille pour moi pas très efficace parce qu'ils se concentrent tous sur les mêmes provinces alors qu'ils pourraient d'ores et déjà aller en ouais bon c'est pas grave ça ils pourraient d'ores et déjà aller en Norvège mais ils se concentrent tous sur les mêmes provinces c'est pas c'est pas super efficace j'avoue ah bah décidément les événements ça y va bon ils sont assez insignifiants mais quand même grosso modo là on pourrait faire disparaître le Danemark je pense ils ont pas deal ils ont rien on pourrait quasiment les faire disparaître en fait malheureusement étant donné qu'ils ont un allié pas un allié enfin si ils ont la Norvège en union personnelle d'ailleurs ils les ont jamais intégrés quand même ils ont jamais réussi à les intégrer ok ça on va les aider quand même faut pas pousser on va pas les laisser tout seul alors je voulais regarder les stonies ouais les stonies j'ai peut-être oublié ouais j'ai pas tout fait je crois j'ai pas de chance avec mes mariages moi y'en a aucun qui me donne de des choses intéressantes et ça depuis le début j'ai réussi juste à mettre la Bourgogne c'est toujours un Asbourg d'ailleurs d'ailleurs il a pas de il a pas d'héritier légitime à la mort du souverain un membre de la maison pourquoi on a pas de mariage avec lui en fait je crois qu'il nous manque plein de mariages seulement comme il me propose pas c'est vrai que j'ai pas j'ai pas cherché à le faire mais je suis sûr qu'il me manque qu'il me manque des tonnes et c'est bête parce que c'est quand même une chance d'avoir des héritiers en plus comme mon roi arrive bientôt à la majorité il me propose pas tous ces chiens ils sont discrets là je sais pas pourquoi il me propose pas d'ailleurs alors du coup là maintenant ah bah il a eu tout de suite un héritier il avait 16 ans en fait le roi donc c'est sûr qu'il a eu l'héritier assez rapidement ok je suis on pourrait continuer longtemps comme ça je crois même eux par exemple eux on a beaucoup beaucoup de possibilités alors du coup ce que je pourrais faire non c'est bon j'ai ah mon roi et cette fois c'est quand même un 5-4-3 en plus il a une stat plusieurs conseillers donc ça c'est quand même relativement moyen je dois dire alors est-ce qu'on a fini avec la Norvège non pas tout à fait on va prendre cette dernière province là il y en a peut-être même ouais alors on aura pas celle là on sera pas à 100% on va voir ce qu'on peut discuter déjà au bout de quelques mois de guerre sans qu'on ait je crois tiré un seul coup de feu grosso modo il faudrait que je donne tous les territoires à la à l'Odenbourg est-ce que ça me coûterait pas moins cher alors le problème ça va être de la trouver c'est ça tiens je sais ce que je vais faire je vais me mettre là ça c'est tout ce qu'ils revendiquent Sachs-Lodenbourg Sachs-Lodenbourg ça c'est déjà à eux ça ils revendiquent aussi alors on va regarder si ça ne coûte pas moins cher étant donné que c'est l'objectif de la guerre sauf que là je ne trouve pas c'est là alors du coup ils apparaissent comment ? vous voyez ça nous coûte 0 maintenant puisque c'est eux qui le revendiquent et c'est le but de la guerre donc là on dépense 0 point diplomatique c'est plutôt sympa et on va prendre c'est tout ce qu'on peut prendre d'accord donc il y a un moment la Norvège va obtenir son indépendance c'est pas possible j'aimerais bien prendre une province à la Norvège pour la donner aux Pays-Bas comme ça après on pourra j'espère qu'ils vont la prendre ils sont pas loin ils sont vraiment pas loin bon espérons sinon on la donnera à quelqu'un d'autre la frise officer je ne sais pas quoi on a le choix ok donc ça c'est pas mal on va faire grossir nos vassaux ça nous coûte quasiment 0 point diplomatique c'est exactement ce qu'il me fallait alors là je ne sais pas sur quelle carte je suis voilà c'est ça ok donc moi ce que je voulais c'est donner ça c'est à dire Stavanger aux Pays-Bas j'espère qu'ils vont accepter ils veulent pas ou qu'ils lui seraient accessibles par la mer ouais ils sont vraiment difficiles bon bah Friesland alors j'espère qu'il y en a un qui va accepter accessible par la mer c'est quand même simple je trouve pas Friesland comment il s'appelle ce pays Fries tout simplement il veut pas non plus Munster ouh il commence à me chauffer Brem ah Colding ah bah oui c'est le province d'à côté quoi merci non c'est pas ça que je veux alors je comprends pas trop parce que les Pays-Bas ils ont accepté tout à l'heure l'OTIA ah non ils ont jamais accepté l'OTIA je dis des bêtises ils l'ont pas accepté tac 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 en fait ils veulent rien qu'ils soient qu'ils soient pas sur le continent quoi grosso modo comment on peut faire ça si on leur si on leur vend faire un don non c'est de l'argent vendre une province on peut pas on peut pas donner une province non bah on peut rien faire d'accord ok sympa donc j'ai pris cette province là pour rien grosso modo enfin elle est à moi quoi je suis content aussi mais c'était pas ce que je voulais faire c'est pas grave j'ai pas vraiment besoin de ça ok je suis un peu déçu quand même faut vraiment qu'ils aient fait des revendications en fait sinon c'est juste mort ok c'est bon à savoir on va de toute façon leur dire ah bah c'est déjà fait tout est fait d'accord par contre ils ont même accès à celle là maintenant je crois bon on a fait on a fait grossir une province qui était une nation qui était quand même relativement petite donc ça c'est bien ça posera moins de problèmes de révolte alors tradition terrestre pourquoi pas alors en parlant d'Aragon ça c'est un pays qui existe pas on va pouvoir tout donner à la Navarre évidemment et puis peut-être quelques pays quelques provinces ça c'est chiant 10 de légitimité ça me dérange pas j'ai en fait 4,29 par an grâce au mariage la Sicile et là ils vont encore m'obliger à prendre des territoires que je veux pas que je préférerais leur laisser grosso modo bon merde je suis trop loin là je crois ouais on va attaquer Aragon mais on pourra pas donner grand chose à nos vassaux ils sont tellement difficiles et puis après ce sera le tour de Tunis de Tunis peut-être non ils sont trop loin j'ai pas assez de navires non je pense qu'il va falloir se contenter d'Aragon ou les Ottomans les Ottomans encore on pourrait d'ores et déjà réattaquer les Ottomans ce qui est bien avec les Ottomans c'est qu'ils sont partis ils sont ici donc là on pourrait on pourrait se s'en donner à coeur joie donner les dernières provinces qu'on veut donner à Venise on va ouais on peut pouvoir faire grossir Gênes allez c'est parti c'est toujours un plaisir de se battre contre les Ottomans question alliée c'est comment c'est un peu les mêmes que d'habitude on pourrait même demander des provinces à Tunis peut-être alors il faudrait mieux que je fasse ça dans l'ordre il faut que je prenne cette province que je la donne peu importe à qui à Luc après on donnera cette province à Luc on lui dira de faire des revendications et on arrivera peut-être à débarquer en Afrique ouais c'est parti ah on embarque la Russie avec nous enfin contre nous et l'Angleterre là j'ai une place forte la Russie c'est pas c'est pas c'est pas facile la Russie ils sont nombreux ça va être l'occasion de servir de mon armée pour une fois d'ailleurs je vais la modifier un peu ou alors je pourrais faire un modèle 34 ouais je vais créer un modèle j'ai dit 25 9 11 25 9 11 ça fait pas beaucoup d'artillerie en fait ouais je vais pas créer le modèle mais je vais améliorer celle-là 17 13 ça fait là ça fait 30 65 000 hommes ça fait une armée à 65 000 hommes ça fait beaucoup ouais ça c'est bon alors je vais vite fait il faut que je développe mes provinces ça devient urgent je crois qu'on va s'arrêter là après pour les la 30 Sylvanie on a déjà dépensé beaucoup de points je trouve pour non ça c'est Rutten ah il reste celle-là à développer ok bon ça c'est pas chez nous je pense qu'ils vont pas s'en sortir tout seul on va y aller je reprends ça vite fait je referme mon armée je me rappelle plus sur quelle base je partais on va voir ok ça c'est fait la Russie et Aragon la Russie on a plus de mariage avec la Russie ah non ils nous détestent complètement c'est bête ils ont plus d'hérité légitime allez petit test c'est bête on aurait peut-être pu profiter pour une fois de notre mariage et c'est raté de nouveau oh sympathique ça 120 points c'est pas comme si j'en avais déjà pas j'en ai déjà beaucoup donc on part sur du 13-17 ok c'est parti on va donc déclarer la guerre de ce pas à Aragon on va appeler le Portugal et la Castille pour une fois ils vont se rendre utiles la Suède je suis pas trop partant la dernière fois c'était pas une expérience super intéressante ouais ceci dit ça va les occuper les russes vont s'occuper en Suède ils nous doivent des points de par contre c'est vrai qu'on a pas beaucoup de revendications on en a qu'une c'est pas grave on fera avec allez c'est parti alors on va voir du monde en face de nous quand même enfin maintenant on a 500 000 hommes la première fois ah c'est parce que j'ai appelé quelques alliés mais la première fois qu'on a utilisé l'Empire on avait 350 000 hommes je crois donc depuis on a quand même bien progressé et du coup on se retrouve avec plus du double on arrive quasiment à un million d'hommes ça a de l'allure il faut dire on a des territoires qu'on grossit quand même la Bourgogne entre autres Gênes qui a beaucoup grossi la Silesie qui a pas mal grossi aussi ah oui alors on va avoir le même problème ici il faut absolument qu'on puisse passer rapidement parce que là toutes les troupes vont y aller l'ordinateur est assez comment dire il applique la même tactique pour tout le monde quasiment hop pétain là on déguste on déguste mais c'était les premiers arrivés qui ont un peu payé pour avoir été les plus rapides en fait alors on va faire des revendications sur tout le monde pas sur Constantinople parce que je compte pas le prendre pour moi enfin on verra ok nous on va aller s'occuper de la Russie là il y a quelqu'un qui s'occupe de ce siège c'est bon on a 110 000 hommes c'est pas si ridicule que ça je trouve Aragon ça va être une formalité une fois que tous mes vassos seront là certes il y a 55 000 hommes mais je crois pas que ça posera un problème il y a du monde quand même l'Angleterre je sais pas si quelqu'un aura le courage cette fois de débarquer on a peut-être moyen de dominer les anglais sur la mer par exemple là on va gagner cette bataille je pense non ils ont lâché l'affaire putain c'est parce qu'ils ont eu des renforts les anglais en tout cas ça va se battre l'année dernière fois on a perdu grosso modo 250 navires je crois allez c'est parti les anglais les russes vont voir de quoi il en retourne allez 23 000 hommes en moins bon je pense que je vais essayer de faire un épisode pas trop long alors si je prends les territoires russes ce sera plus pour les données peut-être à l'Estonie du coup comme on n'est plus trop copains avec les russes je dois dire que est-ce que ouais j'ai oublié ça mais c'est parce que moi je partais du principe qu'on était encore amis avec eux mais si c'est vraiment plus le cas on va peut-être on va peut-être prendre ces territoires pour l'Estonie on va pas faire ces sièges là on va aller s'occuper des russes là-bas on va se battre nous plutôt là je pense que l'armée Aragon va être de plus en plus entourée 1 de corruption ça ça va coûter cher j'ai réussi à couler une flotte d'Aragon quand même assez exceptionnel ça du coup on va rentrer se reposer parce que on a mené une belle bataille on en a pas l'habitude il va falloir se défaire des 56 000 hommes ça c'est compliqué parce qu'il y a une multitude de petites armées mais on a pas vraiment de leader à la rigueur il faudrait que je prenne c'est laquelle déjà chacune de l'indépendance suivra ses alliés évitant donc de mener des opérations de façon indépendante on va mettre ça pour tout le monde la question que je me pose c'est ça évidemment ça devait finir par arriver ça c'est cool on va même faire le siège sur la on peut pas faire le siège sur la capitale russe pour l'instant on a cette dernière décision à prendre qui n'apporte strictement rien là on va prendre ça le Portugal a de nouveau un problème d'héritier à sa mort c'est un Asbourg qui va monter sur le trône mais il a 16 ans donc sa mort est somme toute peu probable on verra ouais on verra je vais m'arrêter là l'épisode est assez long j'ai décidé de m'y tenir je m'en tenais bien je m'y tenais bien au début du let's play donc je vais essayer d'y revenir à ces épisodes un peu plus courts je vous laisse je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous bien sûr demain pour la suite de ce let's play je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie